Parler d'identité en architecture peut sembler anachronique, au vu des évolutions extraordinaires que l'on constate dans la production architecturale contemporaine. Si la question semble aujourd'hui dépasser dans le monde développé, elle n'en est pas de même dans les pays en voie de développement, et particulièrement dans les pays appartenant à la culture islamique. La longue nuit coloniale, dont les nombres de ces pays conjugués à un besoin d'affirmation de soi, font que la question identitaire reste présente et constitue souvent un sujet qui est déteint sur la production artistique et architecturale. L'Algérie, à l'instar du pays du Maghreb, possède une histoire plusieurs fois millénaire et une culture riche aux multiples dimensions. L'avènement de la globalisation et l'émergence d'un nouvel ordre international, symbolisé par le village planétaire, les identités régionales qui enregistrent un regain d'actualité, font que le patrimoine matériel et immatériel constitue l'un des refuges en vue de la préservation de l'identité culturelle. Non seulement le patrimoine, mais toutes les productions artistiques, architecturales et urbaines sont souvent perçues comme l'un des boucliers de préservation de l'identité culturelle, surtout de la part des gouvernants, souvent peu au fait de la chose culturelle et artistique. La posture la plus répandue étant de puiser dans le patrimoine pour produire des espaces et des formes dans la symbolique renvoie à des repères culturels connus et partagés. La question qui se pose alors, quel est le rapport entre la production art structurelle contemporaine en Algérie avec le triptyque patrimoine, identité et globalisation ? C'est l'objet de la présente vidéo. Et on commencera cette vidéo par une citation de Paul Ricoeur qui dit « Comment être moderne et retourner aux sources ? Comment raviver une vieille civilisation endormie et prendre part dans la civilisation universelle ? » La globalisation a induit des changements drastiques sur les paysages urbains et ruraux, éliminant petit à petit la notion de lieu et d'identité. C'est une donnée importante que nous vivons. Et ensuite, un regain d'intérêt pour les identités régionales qui se manifestent un peu partout dans le monde. Et enfin, il y a des spécificités concernant les sociétés de culture islamique. La crise dans ces pays est encore plus marquée et elle est aisément lisible sur l'environnement bâti et architectural des sociétés musulmanes contemporaines. Dans ces sociétés, il y a toujours la question de l'identité empreinte de religion qui essaie de s'imposer. Cette crise est perçue comme étant la conséquence d'une longue et brutale rupture de ces sociétés avec leur mémoire collective et leur système normatif. L'Algérie est un pays doté de richesses archéologiques, patrimoniales, plusieurs fois millénaires et de très grande importance. Ces richesses, mélange d'architecture vernaculaire et d'architecture savantes, s'étalent un peu partout dans le pays et sont d'une grande diversité. Or, dans la production actuelle, ne sont repris que des caricatures de cette richesse patrimoniale extraordinaire, souvent réduite aux seules legs dits d'architecture islamique, caricaturées par des arcs, des coupoles, des traitements de façade superficielle et en emmettant toute la largeur et toute l'épaisseur de cet héritage exceptionnel. Si l'on devait le reprendre, parce que la question reste posée, doit-on reprendre, réutiliser ces archétypes de notre culture, de notre patrimoine, dans notre production architecturale contemporaine ? Oui ou non. La question est évidemment ouverte et une infinité de réponses peuvent être formulées. On peut produire une architecture contemporaine sans se référer forcément à ce patrimoine. Mais lorsqu'on doit se référer à ce patrimoine, il faut le faire d'une façon intelligente pour le revaloriser, pour en rappeler les générations futures et non pas le caricaturer et contribuer à sa disparition ou à sa folklorisation. C'est donc un patrimoine riche et diversifié qui a pris racine, qui a connu de multiples brassages dans les royaumes islamiques, berbères du Moyen-Âge, il y a tout l'héritage, tout notre héritage qui a été brassé, qui a été mélangé et qui a donné naissance à des archétypes bien connus comme le fameux ménaré carré que l'on voit un peu partout dans notre héritage architectural des mosquées notamment. Et cet héritage, donc, a connu des facettes multiples. Même l'arrivée des Ottomans, qui est perçue par certains comme étant une sorte de colonisation, a apporté sur le plan architectural quelques éléments qui ont contribué à enrichir davantage ce patrimoine extraordinaire. La colonisation française a su tirer profit de ce patrimoine, et même si on trouvera toujours à redire sur la manière de faire de l'architecture dite coloniale ou l'architecture XIXe, certains peuvent l'appeler ainsi, cette architecture, même si elle rend d'une certaine façon avec l'essentiel de ce qui était attendu de l'architecture mauresque, islamique, cette architecture, même si elle reprend, elle caricature d'une certaine manière certains éléments, mais elle le fait d'une manière professionnelle, et elle le fait selon des règles de l'art qui a donné des chefs-d'oeuvre très beaux, comme celui que vous voyez devant vous, la grande poste à Alger, par exemple. La Medersa de Constantine est un autre exemple de cette architecture néo-moresque, belle aux proportions étudiées, et si elle reste une architecture coloniale par excellence, n'en demeure pas moins algérienne par son ancrage d'abord, mais aussi par le travail d'architecture qui a été fait, le travail sur les proportions, sur l'échelle, sur le territoire, etc. Donc beaucoup de leçons sont à retenir de cette architecture néo-moresque, qui a été implantée par les collants un peu partout en Algérie, et qui aujourd'hui constitue un pont important de notre héritage culturel, intellectuel et architectuel. Elle constitue aussi une source d'apprentissage. Comment les architectes ont produit ces chefs-d'oeuvre d'architectes ? Comment ils ont réinterprété à leur façon notre héritage, notre patrimoine pour produire des chefs-d'oeuvre qui, sur bien des plans, restent dans la lignée de la production architecturale type 19e, n'emportent pas moins un cachet bien de chez nous. Après l'indépendance, la question de l'identité en architecture a été tranchée d'une certaine manière par les gouvernants respectifs, chacun à sa façon. Souvent réduite au binôme arabité-islamité, ignorant un pan très important de la dimension identitaire de ce pays qui est la dimension berbère à Mazir. Bien des tentatives ont été faites. L'un des bâtiments les plus emblématiques est la mosquée Eméret Abdelkader de Constantine, construite par un architecte égyptien. Et là, dans cette mosquée, il est question d'un éclectisme. L'architecte parle de richesse, de synthèse, de style de tout le monde musulman. Cet éclectisme, perçu comme une richesse, puise dans un répertoire assez vaste du monde islamique. Si les minarets sont de base carrée, dans la pure tradition maghrébine, on voit bien l'allure des minarets mamelouks du caire dans les terminisants. Et qu'importe, on peut la qualifier de pan-islamique ou d'identité islamique tout court au lieu d'identité maghrébine ou d'identité algérienne. Mais globalement, c'était dans ce cadre que les prémices d'une recherche d'identité en architecture ont fait leur premier pas chez nous. Il ne faut pas oublier aussi l'important travail de feu Abd al-Rahman Bouchama qui, lui aussi puisant dans le répertoire de l'architecture dite islamique ou maghrébine, a construit un nombre important d'édifices, d'équipements qui témoignent aujourd'hui de sa touche, de ce qu'il a apporté. On voit à travers ce qu'il a réalisé, l'université du Caroubi est un témoin important, on voit la recherche de quelque chose, la recherche de cette identité, une quête d'identité à donner à la production architecturale, un cachet à donner une certaine algérienité à travers l'architecture islamique ou maghrébi. Et Abd al-Rahman Bouchama, qui a construit un nombre important d'équipements, comme on peut le voir sur le slide, a fait un certain nombre d'émules qui, jusqu'à aujourd'hui, essaient de limites. Que dire de l'architecture de Bouchama ? C'est une architecture, donc c'est une tentative de construire quelque chose, d'esquisser une identité architecturale, en puisant dans un répertoire que lui a jugé important. Et je pense que, quelque part, pour l'époque, nous sortions à peine d'une langue, lui, coloniale, cette tentative avait son importance lorsqu'on la met aujourd'hui dans son contexte. Mais il fallait avancer, il fallait capitaliser et construire à partir de ses travaux de Abd al-Rahman Bouchama. Dans un autre registre, Boumediene, dans les années 70, a fait appel à Ricardo Baufil, un grand architecte espagnol connu pour ses penchants socialisants et gauchistes. Et donc, parmi les mille villages socialistes construits en Algérie, il y a celui d'Abadla dans la wilaya de Béchar, construit par Ricardo Baufil. Et Abadla, que je conseillerais comme visite aux étudiants en architecture, dans Abadla, Ricardo Baufil, lui aussi, a essayé de puiser dans certains éléments de l'architecture, disons, islamique, entre guillemets, etc. Mais il a réinterprété à sa manière, il a fait preuve d'abstraction en prenant des archétypes assez connus, comme l'arc, qu'il a réinterprété et a construit une architecture sobre, belle, mais qui malheureusement aujourd'hui tombe en désuétude, faute de protection, faute de préservation. J'ai eu la chance, ou peut-être le malheur de la visiter il y a deux ou trois années, et je l'ai trouvé dans un état tout à fait lamentable. Voilà donc d'autres vues du village socialiste d'Abadla dans la région de Béchar. Cette identité, cette quête, s'est poursuivie dans les années 80, avec les travaux entrepris par Shadley, ou ceux qui avaient été initiés avant lui, mais qui l'a continué, dans le palais de la culture, construit par Lavalin, donc le Canadien Lavalin qui a construit Maqam Shahid, Riyad Feth, etc. Et donc, dans la lignée de cette quête d'identité qui s'est poursuivie, on voit toujours cette volonté d'insuffler une certaine identité à travers des arcatures, à travers de quelques éléments, des archétypes connus, même si l'architecture du palais de la culture paraît beaucoup plus ancrée dans sa méditerranéité, bien sûr, tout en puisant dans le répertoire islamique. Dans les années 80 aussi, on a vu certains grands projets qui ont été réalisés, comme la Bibliothèque Nationale du Hama, ou un immeuble qui appartenait au ministère des Affaires étrangères, ensuite on m'a dit qu'il avait été transféré à la présidence d'un république, donc c'est une architecture de type post-moderne qui a été construite. Donc c'est une architecture post-moderne que les Algériens découvrent avec la Bibliothèque Nationale du Hama, avec l'immeuble du ministère des Affaires étrangères, et qui semble avoir fait des émules, même si pour ce bâtiment que je vous montre, c'est une cour type, donc réalisée par le bureau d'études Cardo, et qui a été implantée un peu partout en Algérie. C'est un projet type de cour de justice, pour les besoins peut-être d'aller vite, pour les besoins de célérité dans la réalisation, on a opté pour le choix de cours type implanté partout. Le problème qui se pose, c'est que ce sont les choix correspondants aux différents sites qui sont discutables. Si la façade implantée ou choisie pour Alger ou les villes côtières est proche de celle-là, par exemple à Biscra, dans le sud-est, on voit le bâtiment réalisé. Et donc pour les architectes, ou pour ceux qui ont fait l'adaptation, il me semble que la question de l'identité se réduit à rajouter des coupoles, à rajouter des arcs, des arcatures, des arcades, etc. Et le tour est joué. Et donc cette approche réductionniste de l'identité me semble pire que le mal, pire que d'ignorer du tout la question d'identité. Ignorer l'identité, faire preuve d'ingéniosité, d'adaptation au site, de matériaux me semble plus intéressante qu'on m'approche que celle de plaquer des éléments sur une façade pour faire semblant d'insuffler une identité. Pire encore, il y a ce palais de la culture de Constantin, l'ancien garage Citroën que vous voyez à gauche. Et donc il y a connu plusieurs avatars au fur et à mesure de ses différentes reconversions. A l'époque colonial, c'était un showroom pour reprendre un terme d'aujourd'hui de vente de voitures de marque Citroën. Et puis il a été successivement utilisé comme siège d'Algérie, maison de la culture, etc. Et le dernier avatar, c'est celui-là que vous voyez devant vous et qui est une sorte de kitsch éclectique qui reprend des archétypes usités un peu. Vous avez le fronton, des colonnes romaines ou je ne sais pas d'où est-ce qu'elles sont sorties, un mur et d'eau, une sorte d'enveloppe basée sur des arabesques islamiques. Et dans cet éclectisme, on ne sait pas vraiment comment qualifier ce bâtiment, quelle identité véhicule ce bâtiment. A priori, on a voulu refléter la richesse de l'identité architecturale ou de l'identité culturelle algérienne à travers ce bâtiment, à travers sa façade du mois. Mais cet éclectisme n'est pas du tout réussi. Et ce mélange s'avère une sorte de syncrétisme plutôt que de synthèse et qui donne à mon sens, c'est une dégression que je fais, c'est juste une critique que je fais, ça donne tout à fait le résultat contraire. Et moi-même, lorsque je me promène à Constantine et lorsque j'arpente la rue qui descend vers le garage Citroën, qui en constitue le fond de perspective, j'éprouve bien des regrets par rapport à l'ancien bâtiment. Partout, on a essayé, donc durant les années 90, 2000, ça s'est poursuivi avec différents ministères, différents grands équipements, on a essayé toujours dans cet ordre d'idée de plaquer des éléments de l'architecture islamique, des arcades, des moucharabiers, des éléments injurés, etc., pour donner l'impression que ce bâtiment-là possède une certaine identité. Voilà le siège du Conseil constitutionnel, c'est dans le même ordre d'idées, toute une technologie différente, seuls des éléments, des arcs notamment ici sont repris et plaqués sur la façade. Il faut signaler que parmi ces projets qui ont fait cette option très claire d'emprunt d'éléments et d'archétypes de l'architecture islamique, il y a ce bâtiment de l'école des hautes études en sciences des assurances, qui a aussi été construit selon le même principe et qui a eu un prix national d'architecture. Parmi les cas qui me semblent les plus intéressants, ceux qui essayent de faire dans l'abstraction, ceux qui ne se contentent pas de reprendre des archétypes et de les plaquer sur les façades, il y a le travail de Halim Faydi, ses collaborateurs, sur le bâtiment du ministère des affaires étrangères actuel d'Alger, qui me semble un bâtiment quand même bien prometteur, avec un jeu de volume intéressant, avec cette blancheur, donc cette méditerranéité que l'on perçoit à travers les différents volumes, etc. Il y a quelques éléments qui sont repris, mais ils sont repris de manière assez subtile, sans exagération, sans plaquage exagéré, donc ça donne quelque chose, c'est une œuvre qui me paraît dans le sens d'une synthèse. Je reviens aux travaux de Foub de Rahman Bouchama, qui a fait un certain nombre des mules, et je reviens à ces travaux parce qu'en parlant, je vais aborder la question des mosquées, la question de l'architecture de la mosquée, comme les œuvres culturelles que je vais aborder tout à l'heure, ce sont les programmes qui nécessitent le plus, ou qui imposent pour leurs auteurs le plus, ou qui semblent le plus nécessités, si vous voulez, ou qui semblent le plus concernés par cette question d'identité. Lorsqu'on construit un hôpital, on ne réfléchit pas forcément à la question d'identité. C'est très inégal. Il y a certains bâtiments qu'on qualifie de purement fonctionnels, etc., ce qui n'est pas tout à fait logique. L'identité concerne toute production architecturale et artistique, mais il se trouve que, par exemple, lorsqu'on construit un hôpital, on ne réfléchit pas forcément à la question de l'identité. Lorsqu'on fait une mosquée, forcément, une charge sémiotique importante est toujours présente. Dans l'imaginaire collectif, une mosquée, c'est un ménarée, une coupole et un volume qui abrite la salle de prière. Voilà, dans les équipements culturels aussi, les maisons de culture, les musées, etc., qu'on verra tout à l'heure, ou dans la prochaine vidéo, il y a cette charge, cette dimension identitaire qui se présente, qu'on le veut ou pas. Maintenant, c'est un architecte de faire des choix, de prendre ses décisions. Et donc, pour Abdrahman Bouchama, il a construit un certain nombre de mosquées. Dans d'autres régions du pays, il y a, par exemple, cette direction des affaires religieuses à Biskara qui semble pour moi reprendre certains archétypes utilisés par Abdrahman Bouchama. Et ici, c'est tout à fait un émule qu'Abdrahman Bouchama a fait. À Batna, la grande mosquée, etc., on voit une autre façon d'interpréter ces éléments. Mais on reste dans le conservatisme ici. Ce sont les mêmes éléments qui reviennent avec des interprétations plus ou moins différentes, etc., qui sont parfois, frôlent parfois la caricature parce qu'on ne connaît pas les origines des archétypes empruntés, ni la manière que l'architecte a utilisée pour les adapter, ni le sens de cette adaptation, etc. C'est un jeu. Donc, des architectes qui essayent de conférer cette identité à un bâtiment à forte charge identitaire. Il y a aussi la dimension berbère qui apparaît parfois même dans certains éléments comme la mosquée, par exemple, et on la voit dans cette mosquée en Kabylie qui reprend certains éléments de l'architecture berbère traditionnelle, notamment la triangulation que l'on retrouve aussi sur les bijoux, etc. Et je pense que même si la méthode est la même, c'est-à-dire une reprise, à peu près une citation littérale de ces éléments, de ces archétypes, sans beaucoup d'études, je pense que c'est quand même un élément intéressant qui laisse supposer une évolution dans le futur pour ce genre d'initiative. globalement, après les exemples qu'on vient de voir, il convient de définir, de revenir sur le concept de l'identité et de le définir. L'identité est définie comme étant le caractère permanent de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. C'est le de définition suivante. Je vous lis le texte, la définition originale en anglais. Il la qualifie de the unchanging nature of something under varying aspects or conditions. C'est-à-dire quelque chose qui ne change pas, même si certaines conditions changent. La deuxième définition met l'accent sur le caractère d'être une chose et non une autre. Condition of being one thing and not another. Donc quelque chose qui caractérise profondément un être, une culture, une région, etc. Et dans cette définition, Rapoport met l'accent sur deux aspects. Il y a ce qu'elle appelle the cultural core, c'est-à-dire un noyau fondamental qui ne change pas. Et puis il y a des valeurs périphériques qui peuvent, elles, changer, évoluer au fil du temps, des contextes, des évolutions technologiques, etc. Cette définition me paraît très importante de Damos Rapoport. Et à partir de là, on va aborder sur le plan international la question de l'identité. On va s'interroger sur comment le monde a traité de la question de l'identité en architecte. Il faut dire qu'après l'échec présumé de l'architecture moderne, dont Charles Jencks fixe à peu près l'avènement à l'année 1972 avec la démolition de grands ensembles aux États-Unis, on peut lire ça dans son fameux bouquin, il y a eu l'avènement de ce qu'il est convenu d'appeler postmodernisme. Postmodernisme n'est pas qu'un évènement architectural, c'est pas qu'un courant architectural, c'est un courant de pensée global qui essaie de dépasser les contradictions du modernisme. En architecture, malheureusement, cela s'est manifesté par la quête, la recherche d'archétypes, d'éléments du passé, le retour à certaines valeurs entre guillemets du passé. L'internationalisme architectural, le style international a dévoyé le modernisme, a dévoyé la noblesse du modernisme et on a fait une machine qui produit des boîtes anonymes, sans façade avant, sans façade arrière, sans repères, etc. Et c'est ce que le postmodernisme a essayé de résoudre. Donc avoir une façade, retrouver la symétrie, un avant, un arrière, un socle, une terminaison, donner des repères aux gens. C'était ça ce que le postmodernisme a essayé de résoudre ou de pallier dans l'architecture internationale et que l'un des auteurs, Michael Graves par exemple, dans ses gratte-ciels aux États-Unis, a essayé de faire en mettant cette toiture, cette sorte de frontant sur ses gratte-ciels et un socle et opté pour la symétrie, quelques décorations aussi, etc. C'est une quête qui fit dire à certains critiques d'architecture que le corbusier, qu'on dépeint le corbusier comme quelqu'un qui fouille dans les poubelles de l'histoire pour plaquer des éléments, des archétypes du passé. Il reste fin pour le corbusier, mais le corbusier ne mourra pas. Ce n'est pas ça qui va tuer le corbusier. Dans le monde arabo-musulman, cette sphère à laquelle nous sommes arrimés, il y a l'un des précurseurs, c'est Rifat Shaderji en Irak. Rifat Shaderji a été l'un des architectes précurseurs de ce qu'il est convenu d'appeler le régionalisme en architecte. Et voilà, on trouve quelques-unes de ces esquisses et puis des bâtiments réalisés qui ont aussi puisé dans ce vaste répertoire d'architecture islamique en reprenant avec des matériaux nouveaux, des technologies nouvelles, en essayant de réinterpréter certains archétypes connus, etc. Plus intéressant, parmi les précurseurs, on trouve le travail de Georges Candélis au Maroc. Dans les années 50, Georges Candélis a essayé donc de reprendre certains éléments comme la cour et de l'intégrer dans les bâtiments collectifs de hauteur, etc. Et ce travail est très intéressant parce qu'il ne va pas donc collecter des éléments de façade comme les arcs ou autre chose, mais essayer de reprendre un élément caractéristique de la culture locale qui est la cour et qui caractérise un peu le Maghreb et de nombreuses contrées de cette terre géographique et de l'intégrer dans des bâtiments de hauteur. Le succès est mitigé, comme toute œuvre architecturale, elle vieillit plus ou moins bien et on voit aujourd'hui à droite l'état de ses cours, mais elle reste quand même là, ce qui est intéressant, même si elles ont subi des transformations, etc. C'est une œuvre majeure, c'est un jalon important dans cette histoire de quêtes d'identité permanente, etc. Un auteur important qu'on ne peut pas omettre, c'est Hassan Fethi, dont l'œuvre est immense, notamment en Égypte, et qui s'insère un peu dans cette tendance ou dans cette mouvance conservatrice. C'est-à-dire Hassan Fethi reprend des techniques traditionnelles, des archétypes traditionnels. Il n'innove pas beaucoup, même si le fait de repenser à ça est une innovation en soi, mais il valorise ces techniques, les utilise, les rend sa vente et a produit des œuvres de grande authenticité, de grande valeur et qui sont donc couronnées, qui ont été couronnées par le village del Gourna qu'elle a construit en Égypte. Même si ce village s'est avéré par la suite un désastre sur le plan social, sur le plan du fonctionnement, vu que toute une dimension économique n'a pas été prise en compte, mais l'architecture demeure importante, le lègue architectural demeure important et l'œuvre de Hassan Fethi demeure importante. Certains architectes français ont essayé de faire de même en Afrique en essayant de revaloriser ces techniques traditionnelles, vernaculaires, anciennes, en les reconstruisant, en leur donnant un cachet moderne, etc. Parmi eux, on peut citer Henri Chomet, par exemple. C'est donc un courant qu'on peut qualifier de conservatisme, plutôt de vernacularisme conservateur. Dans ce vernacularisme conservateur, il y a donc tous les travaux tournants autour de l'architecture de terre, des techniques ancestrales, etc., qui s'insèrent à peu près dans cette mouvance. La mouvance véhicule aussi des œuvres importantes, comme par exemple cette mosquée de Mopsi réalisée par André Ravreau. Au Bangladesh et en Inde, Louis Khan a laissé des bâtiments emblématiques, comme celui devant vous, et Louis Khan a fait preuve d'une abstraction très importante, c'est-à-dire qu'il a repris les éléments traditionnels, il a fait un travail de recherche sur ces éléments, comment ils fonctionnent, une structure, comment elle travaille, un arc, comment elle travaille, etc. Et il a fait une synthèse intéressante des matériaux. La brique travaille toujours à la compression, le béton est là pour accompagner la brique, compensant la faiblesse de l'arc à la traction, etc. Donc ça, c'est un travail de recherche approfondie pour une réinterprétation, une véritable réinterprétation très approfondie des archétypes traditionnels. Et même sur le plan formel, on voit que le bâtiment, bien qu'il ne ressemble à aucun bâtiment existant, il y a quand même se caché cette note intéressante qui renvoie à un patrimoine, qui renvoie à une architecture. Au Moyen-Orient, dans les années 80, beaucoup de bâtiments intéressants ont été réalisés, comme ce siège de ministère des Affaires étrangères, réalisé par un architecte danois, et qui a donné ce résultat très intéressant. Donc au lieu de reprendre des arcatures, des éléments de façade et des plaquets, l'architecte a fait le choix d'explorer des choses plus profondes, comme l'introversion, l'intégration au contexte, la préservation du climat très hostile, etc., en optant pour certains éléments, donc l'introversion, des façades très fermées, les mouches arabiées pour la protection solaire, etc., produisant ce résultat intéressant. Le travail de l'architecte Rassane Badran, en Arabie Saoudite, est aussi intéressant. Donc on voit là une sorte de régionalisme abstrait qui s'est matérialisé en centre-ville de Riad, lorsqu'il a pris en charge la reconstruction, disons la restructuration, la restauration de son centre ancien. C'est une construction tout à fait nouvelle, ce n'est pas vraiment une restauration, disons que c'est une restructuration avec des bâtiments nouveaux, et là c'est le style Rassane Badran, là aussi on trouve une abstraction très importante, on trouve un cachet, mais ce cachet est fait de manière très subtile, en faisant en sorte que les matériaux soient bien utilisés selon leur nature, selon leurs propriétés physico-mécaniques. En Égypte, ce qui est bien avec les Égyptiens, c'est qu'ils n'ont jamais ignoré leur autre dimension, la dimension pharaonique d'une civilisation de 7000 ans, n'ont pas de complexe par rapport à cette civilisation. Ils se disent arabes, musulmans, et ils réclament ces deux référents, mais ils n'oublient pas leur référence de base qui est la civilisation égyptienne, ancienne ou pharaonique. Et là, on voit un tribunal au Caire construit selon le style pharaonique. Il se trouve que, nonobstant la question de faire appel ou non à la civilisation pharaonique pour concevoir un projet d'architecture au XXIe siècle, la manière d'utiliser ces archétypes de l'architecture pharaonique, malheureusement l'architecte, au lieu de reprendre de manière subtile ces éléments, de les retravailler, d'aller vers l'abstraction, etc. Il a fait du rembourrage, beaucoup de remplissage, en usant et en abusant de ces éléments qui, dans beaucoup de situations, ne remplissent pas la fonction qui leur est dévolue. Par exemple, ces poteaux n'ont pas de portance, etc. Ce qui, en fin de compte, aboutit au résultat contraire. On trouve le même phénomène au Maroc, par exemple, ce style imposé, donc arabo-moresque, si vous voulez, est donc une sorte de régionalisme kitsch qui, malgré les technologies utilisées, qui sont généralement le béton, des technologies modernes, etc. Le résultat final, sur les façades, est une collection d'éléments empruntés à l'architecture dite islamique. Voilà. On trouve dans beaucoup de constructions, dans beaucoup de bâtiments au Maroc, ce style. Dans cette première partie, nous avons fait un panorama, ou un tour d'horizon des différentes expériences, en Algérie, dans la sphère géographique arabo-islamique, et aussi dans le monde. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le régionalisme critique. De quoi s'agit-il ? Et comment le régionalisme critique, tel qu'il a été défini par ses auteurs, peut être une voie vers une identité réconciliée dans la production architecturale. Merci. Merci.